Ne vous fiez pas à son visage juvénile. Père de famille depuis février, Ousmane Sidibé a 33 ans, âge avancé pour un footballeur professionnel. Une fois par semaine, le voici entre les mains d'un ostéopathe spécialiste du sport de haut niveau. Dès que je suis un poste qui est exposé au duel, j'en ai besoin. Sur les achetements, inspire, souffle. Né à Paris et pourtant membre du Cili. Son histoire avec la Guinée commence en 2014, courtisé par le sélectionneur de l'époque Michel Dussuillé. Ousmane Sidibé accepte la proposition. Manière singulière de renouer le contact avec le berceau familial de Djansoumana dans la région de Cancan. Moi j'ai été qu'une fois en Guinée, j'avais 17 ans. Maintenant de me voir porter ce maillot, ça rend fière surtout mon père. Après comme j'ai dit, c'est aussi un choix sportif parce que ça me permet aussi de, pourquoi pas faire une canne. Mais quelques mois plus tard, c'est la douche froide. Ousmane Sidibé ne figure même pas parmi les 23 guinéens retenus pour la canne 2015. Début d'une traversée du désert au niveau international. La faute notamment à un improbable quiproquo. J'ai oublié dire ou su après que l'équipe nationale pensait que j'étais malien. Donc c'est ce qui a fait que, je pense qui a fait que ma venue en équipe nationale a été retardée. Vu que j'ai plusieurs hommes limes, j'avais Djibril Sidibé, j'avais même mon cousin, l'autre Djibril Sidibé qui joue pour le Mali. Et il pensait que j'étais malien, donc ça a un peu bloqué les choses. Mais bon, tout est revenu dans l'ordre. On va dire que c'est les aléas de l'Afrique, mais bon, c'est derrière nous maintenant. C'est pour le peuple africain. Au milieu de coéquipiers parfois taquins, il s'est affirmé au Paris FC pendant deux saisons, à l'issue d'un parcours mouvementé. Sidibé passe par plusieurs clubs amateurs de région parisienne, avant de découvrir la Ligue 2 à Orléans, puis au PFC. Ce latéral à l'ancienne, pur défenseur de métier, sait se rendre indispensable. Il est très écouté, il est respecté dans le vestiaire. Alors parfois il est un peu boudeur, il faut le savoir, mais on le connaît, donc on le laisse un peu bouder dans son coin. Mais c'est quelqu'un qui ne parle pas souvent, mais quand il parle, il est écouté. Humainement, dans un vestiaire, c'est une crème. C'est un garçon expérimenté qui dégage une force, parce qu'athlétiquement, il a peur de pas grand chose, mais qui dégage aussi une force mentale. Une force mentale utile depuis son retour en sélection, le 11 novembre dernier contre la RDC. La Guinée enchaîne les mauvais résultats. Sans rejeter la responsabilité des joueurs, Sidibé déplore une désorganisation récurrente. Il faut expliquer aux supporters ou à l'ensemble des personnes qui nous suivent que pour nous, joueurs européens ou même joueurs d'Afrique, c'est lassant d'arriver à chaque fois et ne pas savoir contre qui on joue ou qu'est-ce qu'on fait, où on va. C'est très compliqué, parce que nous, on a l'habitude, dans nos clubs respectifs, d'avoir des choses carrées. Et là, on se retrouve des fois à rêver, à ne pas savoir à quelle heure on joue, à ne pas savoir à quelle heure on sort, à ne pas savoir. Là, le problème de la Mauritanie, on devait jouer un match aller-retour. On se retrouve à jouer un match avec un groupe conséquent, peut-être de 28 joueurs. On a fait demi-temps, ce n'était pas ce qui était censé se faire au départ. Malgré la défaite en Mauritanie, le latéral préfère mettre en avant les changements apportés par Paul Putt, le nouveau sélectionneur. Il est venu avec son staff, il met de la rigueur, il essaye d'apporter son soutien à beaucoup de joueurs. Moi, je suis en contact avec lui pratiquement toutes les semaines, une fois par semaine. Il prend des nouvelles des joueurs et on voit qu'il a envie de gagner des choses avec ce pays-là. Il a envie de faire progresser ce pays-là. Maintenant, ce sont nous les acteurs sur le terrain, à nous d'écouter ce qu'il a à nous dire et de mettre en œuvre ce qu'il nous propose sur le terrain. En attendant le prochain rassemblement, Ousmane Sidibé apporte désormais son expérience à Béziers, club promu en Ligue 2 française. Merci. 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 Merci.